Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao ! C'est toujours le signe noir, comme vous l'aurez peut-être remarqué, je teste un nouveau système de capture audio qui rend du coup normalement ma voix à la fois mieux et plus réaliste mais aussi assez différente de ce qu'il y avait avant. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire si ça vous plaît, mais je vous rassure, c'est toujours moi et on continue notre campagne avec Aliat. Alors on a eu quelques redommages, on a ici nos mecs d'élite qui sont désormais la garde de Chobiti et on a nos 4 frondeurs qu'on va essayer de garder ensemble qui sont les cailloux d'Akatsuki, les frondes d'Akatsuki, la volée d'Akatsuki et la réserve d'Akatsuki. Akatsuki font un excellent boulot pour laminer ou faire tomber le moral d'une troupe ennemie très très rapidement. Donc j'ai envie de les garder ensemble, c'est pour ça que je les ai nommés comme ça. Pour l'instant, les autres troupes qu'ils m'avaient demandé, on ne les a pas encore, notamment des chars, donc du coup il n'y a pas eu d'autres renommages. Notre objectif va être de faire tomber Pell assez rapidement, se débarrasser de lui. Il est costaud, donc je pense qu'on aura au moins une pause avec probablement une construction de bâtiments et recrutement vers là, sans doute. On essaiera également de voir si on ne peut pas construire des petits villages là, Pellet 7. Et ici on retournera piller un petit peu plus tard, peut-être que lui va nous aider un peu. Je crois qu'il y a les provisions de guerre ici qui seraient quand même vachement bien à prendre direct. Non, on va peut-être aller directement par là. Dans tous les cas, il faut qu'on passe le tour. On appuie de mouvement, on va voir un petit peu, peut-être qu'il va se passer des choses qui vont nous faire bouger. Je vais bâtir tout ce que vous aimez. Et eux, ils nous déclarent une guerre. Il m'a écouté très bien. Faites donc ça. On n'est pas très aimés, sans grande surprise. Alors, notre accord d'échange a expiré avec eux. Et là, on a terminé la possibilité de construire des avant-postes tribaux. Excellent. Alors déjà, l'échange a expiré. Est-ce qu'on pourrait genre le refaire ? Ils ne sont pas complètement fans. On a sa diminue, ouais. Si on met genre 218 sur la table. Parfait. Allez, c'est parti. On continue de compenser un petit peu nos pertes. Ouais, je pense qu'on va quand même plutôt aller faire un tour par là. Alors, on va essayer de ne pas cramer trop de mouvements. On va faire un campement. C'est 50% le campement. Tac, tac, tac. 50%, c'est ça. Ok, il a toujours son armée, sans surprise. Donc, on va camper, ce qui va booster encore plus notre constitution. Et on va aller chercher ce bâtiment-là, je pense. Plus de croissance des travailleurs. Alors après, est-ce qu'on a des trucs qui seraient vraiment intéressants ? Recruter des troupes plus avancées. Là, on a... Ça, c'est pas mal. Du coup, des bâtiments de la Horde diminués. Des gros bonus de combat. C'est bien, quand même. Ouais, non, on va peut-être aller chercher ça, du coup. On va chercher ça et on va recruter un petit peu. Alors, après, dans ce qu'on peut recruter. Encore des mecs à hache, pourquoi pas. Sinon, de l'épéiste. Il va nous falloir surtout de la masse pour prendre les murs d'assaut. Avec des boucliers, ça serait bien. On va prendre ça. Ce sera très bien. Au niveau des décrets. Maintenant qu'on a débloqué ça. Donc ici, on est plutôt sur SP sédentaire. Donc, on va pas trop y aller. SP or ne me paraît plus pertinent. Sinon, SP hybride. Ouais, c'est... Un petit peu de reconstitution. Ici, c'est pas mal. Mais ça, c'est pas hyper intéressant. Plus d'XP par tour direct. Chance d'embuscade. Temps de résistance au siège. C'est bien. Ressource de piller. Bonus de charge dans toute la faction. Et morale dans toute la faction pendant les embuscades. Ok, attention. Déplacement max pour adopter moins 25% pour le cantonnement. Oh, c'est bien ça. On va chercher ça, tiens. Le petit XP par tour, il est bien à voir tôt. On va peut-être le prendre d'abord. Et après, on ira chercher ça. Parce que mine de rien. Passer à 25% pour pouvoir se mettre en cantonnement. Ça veut dire se déplacer beaucoup plus loin. Et on se met en cantonnement pour recruter, améliorer. Ou booster, se reconstituer plus vite. J'aime bien l'idée. Donc l'échange, il est fait. Amélioration de horde disponible. Du coup, on l'a fait. Ah, on peut en faire plusieurs. Ah bah, du coup, on va booster ça. Et on peut construire en plus. On va partir sur l'idole. Parce que mine de rien, elle donne énormément de faveur, les idoles. La petite croissance des travailleurs est pas mal. Et le fait de faire en sorte que les armées ennemies sont beaucoup plus lentes, c'est vraiment pas inintéressant. Donc c'est parti. On crame un peu de travailleurs de camp. On peut encore construire, sérieux ? Attendez. Ah oui, je peux faire un autre bâtiment encore. J'aimerais bien partir sur ça. Mais bon, vu qu'on a quand même zéro revenu, on va se détendre. On va passer le tour. Lui, il sortira jamais de nous attaquer. On a un autre accord qui s'est terminé. Ok, intrigue de personnage. On est passé niveau 8. On va pouvoir prendre un nouveau titre. Ça dépote. Alors, chance d'embuscade, des chances d'embuscade pour chaque avant-poste tribal. Ou alors, champion du combat singulier. Ça pourrait être pas mal quand même de partir sur ça à un moment. On va améliorer notre déplacement. Et on va prendre le combat singulier pour voir un petit peu comment ça marche. On commence à avoir suffisamment de points, je pense, pour se permettre un truc comme ça. Et là, oui, on pourrait lui mettre un char, mais on a dit que ça ne nous intéressait pas. Et le reste, on est bien. Il nous a quand même permis de quasiment intégralement nous refaire. Par contre, ici, il a fait une garnison avec un poste de surveillance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir si on ne peut pas... C'est lequel ? C'est celui-là. Ouais. Alors, du coup, on peut faire les deux. Euh... On rase. On rase. Et du coup, ça fait quoi ? Maintenant, on peut construire des trucs. Village Pelset en région étrangère. Des remplacements de recrutement plus sains, chances d'embusquins d'influence, revenus de nourriture, bonheur au moins 3 dans la province. Eh, c'est rigolo, hein ? Donc ça, c'est des trucs qu'on pourrait remplir si la province nous appartenait, mais on peut faire ça, du coup. Région vous appartenant, région étrangère, région rasée, plus 2 d'influence, 100 de nourriture dans la région rasée. Oh, excellent ! Ah oui, il va falloir qu'on en mette partout, quoi. Ok, très bien. Du coup, là, ils sont 13, plus leurs 6 mecs. Avec les murs, on va se poser, on va commencer à travailler sur... Sur de l'équipement de siège de qualité. Parce qu'ils ont quoi ? Un flondeur ? Beaucoup d'archers, il va nous falloir des tours, comme ça. On va faire de la tour de siège, 2 tours de siège, 1 bélier. Bon, dans tous les cas, on est à 3. Il aura peut-être envie de sortir aussi. C'est une possibilité, ça nous arrangerait très clairement. Et si on commence à construire ce genre de truc dans les avant-postes rasés, là, ça peut être vraiment rigolo. Mais il faut qu'on soit à côté pour le faire, on dirait. Ok, très bien. C'est vraiment excellent comme concept. L'échange. Voilà, on voit. N'importe et du cuivre en échange de bois. Ouais, on prend. On continue. Ah oui, c'était avec les mecs de Chypre, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait éventuellement faire d'autres échanges ? Il y a eux, là. Vers lesquels on n'ira probablement pas. On va faire un petit échange ponctuel. Ils ont moyen envie, hein. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de bois ? Ah si, ça compense quand même assez vite. Alors, je n'aurais bien pas trop descendre en négatif. Quoique, on peut se permettre un petit 20. 40, c'est un peu trop. C'est pas un échange ponctuel que j'ai fait, non. C'est vrai, c'est un accord d'échange que vous devriez faire, moi. Voilà. 20 de bronze, par exemple. Entre 20 de bois, si on te le dure sur plusieurs tours, ça diminue à 0,2, là. Ouais. Je rajoute un petit peu de pierre dans la balance. Moins 10 de pierre, c'est chiant, la pierre, c'est important pour nous, quand même. De l'or, c'est pas une bonne idée. Un peu moins de bronze, peut-être. Allez, 14 de bronze contre 20 de bois. Allez, go. L'objectif, c'est aussi d'essayer de faire remonter un peu le... Le... Comment ? L'attitude, parce que, mine de rien... J'aimerais bien que, genre, dans notre dos, là, ça nous... Ça ne rentre pas trop en guerre contre nous. Par contre, par exemple, est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager quelque chose avec Bey ? Si on regarde, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont de la nourriture, ils veulent du bois, alors après, on est en négatif partout. Non, pour l'instant, on n'a plus trop de latitude de négociation, d'autant plus que nos revenus nous viennent de l'arbre, rien. Ok, on va passer le tour. Oh, putain, il y a Ramsès qui arrive. Ça, c'est pas bon, ça. Là, par contre... On peut encore se faire l'armée de Ramsès et l'autre, mais alors, plus la ville en plus, là. Faut pas déconner. Alors, on a les nouveaux suivants de Russe. De coup, on a les traditions royales. Suivez la voie égyptienne ou hittite. Faut bien forger votre propre voie. Ça y est, on a la cour, on a notre héritage antique et on a le pouvoir de la couronne. Bon, donc là, visiblement, ils ne veulent pas qu'on contraîne dans le coin. Alors, la voie du pouvoir. Donc, on peut soit aller récupérer côté égyptien, soit hittite, où on forge notre propre voie. En fin de compte, les couronnes ne sont qu'un fardeau, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, la voie des maraudeurs. Il faut qu'on ait rasé des régions. Recouvrez vos armées, rasez tout. La voie des maraudeurs offre des moyens uniques de purifier la terre et de ne rien laisser sur votre passage. Ou alors, relevez les défis que le développement d'une société pérenne implique. Donc non, nous, on serait plutôt sur les maraudeurs. Allez, c'est parti. Voie des maraudeurs. Obtenez des points d'éminence en combattant, en lançant des raids, en rasant des colonies. L'éminence peut également être dépensée pour accéder à 3 puissantes options de pré-bataille et 1 option d'après-bataille. Promesse de gloire. On peut souvoyer des unités ennemies pour qu'elles combattent pour nous. Domination. Soumettez et rasez des villes entières. Démonstration de puissance. Terrorisez les forces ennemies. Et rasez et exterminer. Annihilez purement et simplement une colonie pour des ressources. Ça, j'imagine que c'est les choix qu'on avait là. Les 3 et le 1. Les 3 là avant et celles là après. Les actions pleines d'audace. Dominer de grandes colonies sous l'ouïe des unités d'élite. Coupent plus de points. Choisissez judicieusement vos cibles. Mais ouais, carrément, on va prendre ça. C'est excellent. Alors, pour l'instant, on a 0 points d'éminence. Domination vous permet de retourner la population d'une colonie contre leur souverain. La colonie ciblée sera immédiatement rasée. Créant ainsi une armée d'unités autochtones qui combattront à vos côtés. Ok. 80 pour une colonie mineure. 115 pour une majeure. 150 pour un centre de culte. Ok. Ça crée une armée, un peu comme certaines factions dans les Total War War Hammer. Qui ne peut pas recruter, grossir et tout. Mais qui est voué à disparaître. Mais qui est quand même plutôt pas mal. Donc là, on peut diminuer le moral des ennemis avant la bataille. Ravager impunément une colonie après avoir vaincu ses défenseurs pour obtenir encore plus de butins. Ok. C'est le même coup que pour dominer. Et promesse de gloire. Soumets de douillet des unités pour qu'elles se battent sur votre bannière. Cela coûte des points d'éminence. Après la bataille, vous pourrez les recruter de façon permanente dans l'une de vos armées en payant leur coût de recrutement de base. C'est rigolo ça. Vous ne pouvez pas souligner plus de 25% de l'armée. Donc c'est 4 max et pas plus de 25%. Donc sur une armée de 4, on ne peut pas tout faire. Si l'unité corrompue est anéantie au combat, elle ne sera pas disponible. C'est rigolo. Donc de la base, il va falloir déjà qu'on se fasse des points d'éminence. Ce n'est pas tout de suite. Excellent. Du coup, on voit les divinités. Ça ne va pas changer. On a... Ah, le bouton de cours a carrément disparu. Du coup, on n'a pas de cours dans ce concept-là. Très bien. Donc là, on a dû briser le siège, malheureusement. Donc on va peut-être plutôt partir par là-bas. Alors après, on pourrait... Est-ce qu'on peut aller foncer, raser ça pendant qu'il n'y a personne dedans ? Ah, il y a quand même douze mecs avec des renforts. On pourrait aller s'amuser un peu avec Ramsès, vu qu'il nous emmerde. Allez, c'est parti. Est-ce que tu veux jouer au con ? Joue avec moi. Ça nous donne des points d'éminence. Excellent. On peut construire un avant-poste, du coup ? Bon, mais il va se faire raser, ça ne sert à rien. Avant d'être construit. On va s'éloigner. Parce que du coup, s'il veut nous attaquer là, il n'y aura aucun renfort. Il faudra qu'il vienne avec ses deux armées. 9 plus 6, même s'il y a Ramsès dedans. Je pense qu'on peut se la faire. C'est rigolo que ses milices soient après les tireurs. Souvent, les tireurs sont à la fin. Excusez-moi, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc ça, c'est l'armée qui est en garnison. L'autre armée de Ramsès, là. Du péon. Et de l'archer péon. Et un garde du corps péon. Ok, très bien. Donc vu que tout le monde nous déclare à la guerre, on va aller jouer un petit peu. Ah, et ça, du coup, je suis suffisamment proche si je veux le lancer. Ok, très bien. Au moment, rien d'autre à faire. On ne va pas construire d'avant-poste ici, du coup. Ça me paraît pas rentable. Et donc ça... Ça a été activé. Donc ça veut dire que le prochain tour, on va pouvoir peut-être recruter des chars. Ah, on peut déjà en recruter un. Chars à boeuf. Ouh, c'est cher. 240, 43, 38 de thunes. Il ne faudra pas qu'on traîne à raser des trucs. Et banquets, supprimer une unité de chars pour recevoir 1000 de nourriture. Ah, excellent. Allez. Allez, go. Ça, ça va bien renforcer notre force. Et alors, du coup, on m'a donné comme nom... Petit poney sanglant, est-ce que ça passe ? Non. 200. Les petits poney de sang, ça passe. Voilà. Alors, c'est des boeufs, mais ils s'appelleront les petits poney de sang. Basque par contre. On va se diriger par là-bas. Ici, il y a des guerriers autochtones. C'est très bien. Donc, là, on ne construit rien. J'ai l'impression qu'en fait, on peut construire le tour après avoir rasé ou peut-être dans une certaine portée. Mais c'est considéré comme nous appartenant, quoi. Alors, est-ce qu'il veut jouer ? Ah, il a popé un autre général ici. Mais non, il se replie. Une guerre civile, déjà ? Une guerre civile, déjà ? Mais lorsque deux frères se dressent l'un contre l'autre... Alors, c'est où la guerre civile ? On ne te regarde pas trop, mais ça veut dire affaiblir un peu les gens. Donc... Ah, lui, nous, déclare la guerre également. Très bien. Alors, abondance en nubie à couche. Fort bien. Du coup, notre accord est brisé. Ils nous ont malheureusement déclaré la guerre. Deux factions ont été détruites. Pardon. On a terminé un avant-poste. On va passer par là. On va y construire, pour le coup. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas ici. Là, je ne peux pas ici. Ah, parce qu'il faut que je l'attaque. Ok, très bien. Il faut que je l'attaque. En fait, il est considéré comme m'appartenant, même si je n'ai rien construit dessus. On va poser ça. Allez, là, on prendra de l'attrition, parce que c'est désertique. Il faudrait que j'atteigne jusqu'ici. Ok, déjà. Marchons par là. Ah ouais, l'attrition est pique. Waouh. On a juste ce qu'il faut. Donc là... Fort Cananéen. Il n'y a personne ici dans la ville. Il est parti ailleurs. Il y a deux mecs dans l'avant-poste, donc ça ne vaut peut-être pas la peine de s'emmerder. Beaucoup de guerriers de base, de l'infanterie, énormément d'archers chez les Cananéens. Parce qu'ils ont une tour de garde. Tropeau de bétail. C'est une ville de level 3, quand même. Ok, on va se faire plaisir là-dessus. Quatre unités autochtones pour un recrutement spécial. Je ne peux pas. Bon, niveau... Niveau ressources, il va falloir qu'on se grouille. Qu'on perd autant, là, parce que notre raccord a été brisé, normalement. On ne donnait pas... Enfin, on devait donner du bois, probablement. Ah, mais on a le truc qui a sauté, là. Peut-être. Ah oui, on a un des trucs qui a disparu, ici. Ok. Ok, 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 ok. Donc là, ça y est. Ce truc-là, il donne 80 de nourriture. Très bien. Et en plus, il fout la merde au niveau bonheur, mais... C'était pas encore en action, visiblement. De toute façon, ils sont à 16 avec leur armée, là. Ok, très bien. On peut construire un avant-poste de plus là-bas, mais on va pas le faire pour le moment. On va s'occuper de raser ça et on construira des avant-postes, ici, probablement. Notre ambition, c'est toujours de buter lui. Si Ramsès, il nous fait chier, ça va être problématique. Ah, il va peut-être chercher ça. Il va chercher les trucs rasés pour essayer de se renforcer. On va lui marcher dessus derrière. Ça fera pas de mal. Après, on peut avoir intérêt à ce que ça reste. Ah, là, il amène du renfort. Si on peut attaquer en dehors de la ville... Ça peut être intéressant. Du coup, si j'attaque la ville, il y a la garnison qui vient. Si j'attaque lui, il n'y a que la garnison qui vient. Bon, la garnison qui est quand même pas neutre. Mais ça fait quand même que la garnison. Il a quoi dans son armée ? Beaucoup de tireurs. Tellement de tireurs, c'est ouf. C'est pas les bœufs, je pense, qui vont courir après les tireurs. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ? Promesse de gloire. On peut faire jusqu'à un quart d'effort, mais jamais plus de 4 unités. Ça, on peut pas parce que c'est trop cher. On peut faire un combat singulier, 70% de chance de réussir pour se débarrasser du mec. Niveau 1, ouais. Ça, ça marche du coup ? Ah oui, non. Il y a un coup du coup, mais on n'a pas assez, malheureusement. On va tenter ça. Victoire ! Voilà, excellent. Ah, du coup, ça repousse l'armée. Ah, d'accord. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, c'est excellent. Je pensais que c'était vraiment juste on tue le général et puis voilà, après on fait la bataille, quoi, mais... Ah oui, donc du coup, c'est effectivement très très fort. Allez, bim. Petit fauchage. On en termine avec lui et je pense qu'on va prendre le vol d'équipement de guerre. La reconstitution, ça va pas jouer aux des masses. Non, ça c'est bien. Par contre, on prend de l'attrition là pour que d'elle. Donc on va aller plutôt s'occuper de ça. Allez. Ouf, ouf. Ah, taper derrière le bouclier, ça fait toujours mal. Bon, comme d'hab, les chars souffrent un peu. Mais on refait nos stocks. C'est parfait. Plus 10 d'éminence. On va commencer à accumuler là. On peut pas raser et exterminer. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ceci. Ah oui, il faut 80 points d'éminence pour ça, d'accord. Bah, du coup, on va se contenter de raser. C'est quoi ce truc-là ? Reconstitution plus 10%. D'accord. Et alors du coup, la différence, ah, la différence, elle est quand même notable. C'est deux fois plus quasiment. C'est deux fois plus. Instabilité de la province, magnité de conquête. Et là, on gagne de l'éminence. Ok. On va... Ouais, c'est 80. C'était 150, je crois, pour les majeurs. Enfin, pour les centres de culte. Dans tous les cas, on rase. On s'embête pas. Par contre, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour le désert. On va poser un petit avant-poste ici. Oui. Excellent. Ça leur apprendra à nous embêter. Donc après, il y a lui, là. Mais je pense qu'il n'a plus grand-chose. Ah non, il a encore... Il a encore de la patate. Il ne serait pas contre une paix, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça pour le moment. Là, ça y est. Il a refait son truc, mais il y a 25 tours avant d'avoir le bonus. Donc, on peut avoir intérêt à attendre. Par contre, toi, du coup, là... On a récupéré des unités autochtones en recrutement... Oui, putain. Puis, c'est pas de la merde, en plus. Char en armure, frondeur de renom. Ouais, donc ça veut dire qu'on pourrait commencer à se faire éventuellement une deuxième armée. Alors, le problème, c'est que les armées techniquement, enfin, les hordes, ne rapportent pas grand-chose. Contrairement à... Ah, par exemple, un Attila où les hordes avaient vraiment des bâtiments de production, là, niveau production, c'est un peu la loose, quoi. Ce qui veut dire que... Comment dire ? Si on fait d'autres hordes, ce serait un pur coup. Et bah, faut quand même le payer le coup. Donc, on va peut-être se calmer un peu sur les unités. On va prendre le petit bonus ici de charge de déplacement et je pense qu'on va continuer de bosser là-dessus. Non, on va bosser un peu sur l'entretien. Très bien, ça. On réduit un petit peu l'entretien. Au niveau des détails, on travaille sur brave. En renforçant d'autres armées, c'est pas tout de suite. En interagissant avec des avant-postes. Et en retenant pour rençon des prisonniers. Oui. C'est pas tout de suite. Je pense qu'on va se diriger vers lui. La garnison ici est assez faible. On va se faire les renforts d'avant-postes au passage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Butin de guerre. On a eu une épée. Ok. Ça nous intéresse pas trop. Elle est très bien, notre... Ah oui, ça, ça nous appartient toujours, même si on est loin. C'est cool. Ok. On va passer le tour. Je prends envie de construire un truc là pour le moment. Avec tout ce qui passe dans le coin, il va juste se faire raser. Ah, là, il a changé d'avis. Ok. Il a juste repris ça, du coup. Ah non, c'est même pas lui. Non, non, c'est le mec que je suis en train de combattre qui l'a repris. Attends, pour moi, j'avais pas vu le logo. Il s'est fait piquer la... Ah bah, ça devrait être par là qu'elle est son autre armée, du coup. Merde, il nous déclare la guerre aussi alors qu'on avait un accord avec eux. Bon, en même temps, on joue les méchants. Mais ça fout la merde dans notre source, par contre. Ok. Il va falloir qu'on fasse quelque chose là-dessus. Il n'y a personne qui a vraiment besoin de fond, alors quelqu'un qui pourra éventuellement nous... ne pas nous déclarer la guerre. Genre nous filer un petit peu de bronze. On échange de bois. 20 de bois. 27, contre 29, contre 28. 19 ici. Non, on l'a vendu. Allez, ça va compenser un peu. Il est Lucas, on a déjà un accord avec eux. C'est l'autre, l'autre faction jouable. je vous connais. Je ne vous殺rai pas, je vous promets. Je vous殺rai pas, c'est gentil de ta part. Tu nous lâcherai un petit peu de bronze. On échange d'un petit peu de pierre, par exemple. un peu moins. Il y a du bois. Le bois, on est à moins 13. Il faut qu'on se calme un peu. Un truc comme ça, 20, 27, contre 20, bronze. Allez, go. On va essayer de rester potes avec les gens qui sont potes. Du coup, il y a probablement son autre armée là, donc ça veut dire qu'ici, c'est à poil, ce qui nous arrange plutôt pas mal. Alors, si on veut passer... Ici, c'est du désert, mais on n'aura pas d'attrition. Par contre, si on passe par ici, on va bouffer de l'attrition à max. Donc, progressons par ici. Ok, il y a une petite armée là. je rentre dans l'aura. Ce n'est pas grave. On va se contenter de se reconstituer un petit peu. Probablement que son armée va avoir envie de revenir, mais il faut qu'elle stabilise. Présence militaire, 16. Si elle se barre, ça partira en Su-7. quoi que non, parce que c'est 16 pour 18, donc... Ouais, c'est ça. 16 pour 18, donc ce sera à plus 2 même si elle s'en va. Mais on pourra voir si elle s'en va, du coup. Et là, il n'y a franchement pas une grosse garnison, même avec les renforts. On fait un bélier, une échelle et on les défonce. On va nous prendre un tour. Il leur apprendra à nous déclarer la guerre. Ok. On a le petit bonus. On va aller chercher, du coup, ce truc-là. Nos mecs vont commencer à gagner un petit peu d'XP. Là, il a bougé. Il est en train de... Il est en train de revenir. Oh, c'est du bronze, ici. 2200 de bronze. Oh, il nous la faut, ça lui n'est pas à chier. On peut faire un combat familier. Tiens, un combat familier. Un combat singulier, pardon. On peut faire une démonstration de puissance. On n'a pas assez pour faire une domination. On peut faire une promesse de gloire pour convertir des gens. C'est quand même rigolo. Ça va être excellent à utiliser, ça. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore la bataille, donc. On peut faire plein d'échelles. Deux échelles, un bélier. Vraiment, c'est le combat singulier, là, il est efficace, du coup. Mais pour l'instant, on va se contenter d'assiéger. Il a pu recruter, malheureusement, mais c'est de la merde. L'autre, s'il en marche forcée, il peut réussir à nous atteindre. On a toujours notre avant-poste là qui est potentiellement utilisable. Allez, on va passer le tour pour voir ce qu'il fait. S'il arrive à temps ou pas. Ah, il sort. Excellent, il sort. Gardison de l'avant-poste. Alors là, du coup, par contre, on en a 50, ça coûte 25 et on peut genre lui, là, par exemple. Hop. On confirme. Lui, du coup, va être à nous pour voir. Ah, du coup, il part, il arrive là. C'est énorme. J'aime. J'adore. J'adore ce concept. Franchement, c'est vraiment trop trop bien. Du coup, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on fera la bataille lors du prochain épisode. Celui-là a suffisamment duré. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en pensez, notamment du setup audio. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde.